bienvenue dans cette vidéo alors comme vous pouvez le voir je suis accompagné de dimitri donc qu'il ya une chaîne youtube crypto et puis c'est le premier featuring de la chaîne donc je suis ravie de le faire avec lui et vous allez voir pourquoi on va parler des revenus passifs et c'est mais je parle déjà trop tu peux lui faire une petite intro mais carrément carrément merci encore à toi de m'avoir invité et c'est grande joie merci beaucoup donc donc je m'appelle dimitri je suis la chaîne digne des cryptes ça fait maintenant quatre ans que sur les crypto monnaie bientôt 5 et mon but c'est de vous présenter le fonctionnement d'une application le fonctionnement d'un protocole comment générer des revenus passifs de manière automatique avec un ordinateur ou simplement avec vos crypto monnaie qui sont à vous déjà moi j'aime bien t'es enfin je j'aime beaucoup ces tutos je trouve très pédagogue comme ça je t'avais dit ça merci c'est vrai que en termes de tutoriels il explique très bien mieux que moi c'est non non mais il ya pas mal il ya je te jure tu as des vidéos super enfin vous aurez l'occasion de voir sa chaîne mais aujourd'hui franchement pourquoi on a voulu faire la vidéo c'est parce que toi donc oui revenu passif c'est un fait mais toi tu mets un peu plus les mains dans le cambouis et tu t'es donné aux notes enfin aux nœuds mais on dit un peu les deux donc les nœuds et le but voilà c'était que tu nous explique alors moi je vais faire déjà je suis novice sur la question mais je vais te poser des questions lambda pour que tu nous expliques un peu comment ça marche cette histoire de nœuds alors très clairement déjà la première question à quoi ça sert alors ça dépend en fait des réseaux par exemple sur bitcoin un nœud bitcoin ça va juste servir à stocker en fait les transactions tout simplement sur d'autres réseaux comme par exemple on va prendre les masternodes horizon qui sont soit des nœuds voilà eh bien c'est eux qui vont valider les transactions sur le réseau horizon donc tout va dépendre du réseau d'accord mais toi là en l'occurrence on va parler plutôt du réseau bitcoin on reste là dessus c'est vrai que il ya plusieurs enfin on peut l'étendre et à chaque fois ça demande des spécificités exactement différentes tout à fait toi disons comme tu fais déjà tourner un nœud ouais donc tu es dans le bitcoin etc on va parler là dessus à quoi ça sert pourquoi par exemple les personnes qui regardent les vidéos ou moi pourquoi je devrais faire pourquoi je devrais en faire c'est quoi ce serait quoi mes avantages alors en une seule phrase c'est que vous êtes votre propre banque voilà tout simplement sur le réseau bitcoin parce que lorsque vous faites une transaction sur bitcoin vous allez passer par des nœuds qui seront choisis aléatoirement soit par la plateforme soit par voilà par le wallet et posséder son propre nœud c'est aussi stocker ses propres transactions et si en plus vous êtes sur le réseau landing network qui est en fait pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une surcouche du réseau bitcoin qui permet de réaliser des transactions à très très faible coût un layer 2 voilà un layer 2 tout à fait comme un peu les layers 2 sur ethereum avec polygon etc et bien avec le réseau landing network vous allez ouvrir des sortes de canaux et vous allez pouvoir économiser des frais de transaction sur le réseau landing network parce que vous allez posséder votre propre nœud lightning et votre vos propres canaux lightning et ça c'est très intéressant ça ça veut dire que le grand avantage d'avoir son propre nœud si vous utilisez beaucoup bitcoin parce qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être payé qu'en bitcoin fait exactement à l'international j'ai remarqué tout à fait et donc ça veut dire que si vous faites un envoi ou plutôt un envoi de btc à une personne si vous le faites et que vous avez votre propre nœud les frais sont en combien bah ça va varier mais en tout cas moindre que c'est très moindre ouais ok donc ça c'est le premier avantage alors ça on peut on peut vouloir le faire peut-être on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur les autres réseaux du coup ça devient intéressant pour les personnes qui font beaucoup de transactions en btc alors oui mais c'est aussi quelque chose qui est très intéressant du point de vue totalement on va dire comme je vous l'ai dit être sa propre banque c'est être indépendant en gros on inclut en fait nos propres règles en fait un nœud va dire si oui ou non telle transaction doit être stockée sur le réseau en fait et ça c'est très intéressant et puis c'est aussi quelque chose de de personnel moi sur mon nœud bitcoin je stocke la blockchain bitcoin donc si un jour un jour bah je viendrai à être je sais pas blacklisté sur tous les autres plateformes ou quoi que ce soit je ne sais-je parce que j'ai bitcoin chez moi quoi j'ai un nœud bitcoin chez moi et donc bah je pourrais toujours avoir accès à bitcoin parce que je possède la blockchain bitcoin ça ça me fait penser à tout à l'heure ce qu'on disait aussi l'autre avantage c'est l'anonymat aussi exactement tout à fait alors l'anonymat alors je ne veux pas vous le cacher que l'anonymat n'est pas à 100% sur bitcoin en fait si vous donnez votre votre adresse à une personne pour qu'elle puisse vous payer et bien basse vous êtes vous avez le contrôle sur cette adresse vous pouvez passer par des des applications tierces qui vont vous permettre d'avoir un anonymat complet sur bitcoin en tout cas mais en tous les cas quand même on est un peu plus en anonyme si on fait tourner son nœud que si on va sur coinbase de base on va dire pour résumer un peu alors moi ça peut comme ça ça peut m'intéresser je fais pas mal de transfert btc encore comme tout le monde on en fait un peu moins c'est pas ça maintenant il faut qu'on arrive parce qu'il a fait un tuto il ya un tutoriel sur sa chaîne oui je vous ai dit il est hyper pédagogue donc si ça vous intéresse il ya le il ya sa vidéo mais la question c'est déjà il faut qu'on sache est ce que tout le monde peut le faire alors uniquement techniquement si vous suivez le tutoriel ça devrait le faire parce qu'en fait tout expliqué dans le tuto et non mais il faut par exemple qu'est ce qu'il faut là je sais on va se dire qu'est ce qu'il faut comme type d'ordinateur alors au niveau des prix requis en fait il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur très très on va dire hautement technologique généralement ça va être entre 4 à 8 gigas de ram minimum un espace de stockage assez conséquent pour le coup il faut au minimum un disque dur spécial pas spécial mais que vous allouez 500 gigas d'espace minimum pour la blockchain bitcoin et à car actuellement la boucher une victime fait environ 400 gigas et c'est la plus lourde d'ailleurs de tout ouais il me semble que c'est la plus lourde effectivement et et après on a après moi ce que je vous conseille pour que ça soit pérenne dans le temps alloué au mieux au minimum un tera d'espace de stockage sur bitcoin comme ça vous êtes safe il n'y a aucun problème et comme ça votre nœud va pouvoir télécharger sereinement toute la blockchain par exemple j'ai un vieil ordinateur chez moi là que je m'en sers je m'en sers plus je peux si je prends un disque dur externe de 1 tera que j'achète sur voilà rapidement qui coûte pas très cher je pourrais le faire tourner exactement je n'ai pas besoin d'un gros processeur tout à fait exactement il n'y a pas de problème d'accord et alors techniquement ça prend combien par exemple le tutoriel dure combien de temps alors vous avez différentes solutions en fait si tu veux tu peux télécharger bitcoin core sur le site officiel ouais ouais voilà et puis tu ouvres ton de bitcoin voilà c'est tout ça s'arrête là par contre tu n'as pas par défaut du lightning network tu n'en as pas il y a un sort de plug and play qui est très intéressant où tu achètes ton petit ton petit appareil arduino une carte arduino en fait c'est un mini un mini pc et qui fait spécialement que ça et tu vas faire un nœud bitcoin spécialement sur cette machine qui sera lui relié sur un disque dur externe ça peut être aussi une solution et qui est moins cher du coup celle là mais elle est alors elle est moins cher quand même les branchements tout ça là par contre tout est expliqué en fait le l'appareil est déjà branché quand tu le quand tu le reçois donc donc tu as juste à le brancher tu as juste à le brancher à le à le programmer avec bah avec les commandes qui sont indiquées dans la documentation au fait il s'y connaît il est il est bon techniquement moi je l'ai vu un peu faire ses manigances sur sur son logiciel d'ailleurs tu peux nous montrer un peu ce que tu utilises bref je me disais non mais c'est rien et mais moi je trouvais honnêtement enfin il faut quand même il faut en tout cas il faut que ça se nous plaise exactement tout en fait là le logiciel que je viens de vous montrer qui d'ailleurs je vous le recommande parce que c'est pas de la publicité pour contraire j'adore en fait leur leur produit on peut l'installer sur un ordinateur que nous possédons donc on n'est pas obligé d'acheter un appareil le code il est open source il est sur github et on peut le télécharger et installer par contre là du coup ça va demander un petit peu de technique malheureusement mais je suis en train de construire un tuto spécial pour ça je remercie en complément du coup de mon tuto ne bitcoin avec bitcoin.org qui est déjà suffisant en soi qui dit qui est totalement suffisant c'est un bitcoin et avec un vrai on peut faire quoi de plus alors ce qui est intéressant avec un brel c'est que on peut avoir du latin network et connecter nos portefeuilles latin network comme blue blue wallet directement relié à notre ne bitcoin qui lui tourne en permanence de chez nous et on peut se connecter partout dans le monde entier et ça c'est vraiment très top ouais et d'ailleurs je l'ai vu tout à l'heure tu t'es connecté je sais pas si j'ai fait un bon mais tu t'es connecté de ton ordinateur de chez toi parce que bon on n'est pas ni chez moi et ben il a réussi avec team viewer mais ça c'était parce que c'est grâce à c'est pas grâce à onbrel non non ça c'est pas grâce à onbrel non non pas du tout parce qu'en fait mon nœud n'est pas encore opérationnel à 100% à l'heure où je tourne cette vidéo et donc du coup j'avais quelques manips à faire parce que pour vous raconter un peu le truc j'avais déjà la blockchain bitcoin sur mon ordinateur et lorsque j'ai lancé humbrel pour la première fois ben lui il va me télécharger toute la blockchain bitcoin une deuxième fois voilà une deuxième fois sur un autre disque dur mais du coup je sais j'étais mais non moi je veux pas de ça donc du coup du coup j'étais obligé de déplacer toute la blockchain bitcoin sur sur humbrel donc humbrel je l'ai réinstallé sur un autre disque dur j'ai redéplacé la blockchain bitcoin et donc là je le relance quoi ouais d'accord ok mais ça coûte combien tous les logiciels etc est-ce qu'il y a un prix est-ce qu'il faut mettre par exemple je sais pas un vpn en plus ou est-ce qu'il y a d'autres prix non parce que en fait ce qui est intéressant avec humbrel si vous n'achetez pas en fait leur petite machine spéciale pour ça et que vous souhaitez l'installer juste sur un ordinateur par contre il faut pas l'oublier que l'ordinateur doit tourner en continu et ça faut pas l'oublier mais par contre ça te coûte pas on n'est pas on parle pas alors alors au niveau des coûts au niveau des coûts c'est un ordinateur classique donc il va pas consommer énormément de puissance de calcul il va rien calculer du tout il va juste sauvegarder les transactions donc ça va pas vous coûter extrêmement cher en électricité ça coûterait comme si comme si vous utilisiez un ordinateur classique sur word ou peu importe ok ça c'est bon et non il n'est pas en surchauffe et ce qui est intéressant c'est que le logiciel humbrel est totalement gratuit et libre à tous et on peut le télécharger sur le github de humbrel et c'est ouvert et ce qui est intéressant c'est que du coup avec humbrel on utilise la version anonyme anonyme de bitcoin car il utilise le réseau tor et le réseau tor et ce qui est intéressant c'est que il l'intègre directement lorsqu'on lance humbrel il intègre directement le réseau tor ce qu'on ne peut pas avoir on est obligé de le rajouter avec de la technique sur bitcoin.com non mais en fait finalement tu as mieux et là j'ai mieux compris l'avantage d'umbrel tu veux dire qu'on le fais en utilisant ce logiciel là et on on va tout faire tout en un tu veux dire exactement et ce qui est intéressant en plus de ça c'est que en fait on a des applications qu'on peut installer sur notre humbrel sur notre nœud et du coup on va pouvoir interagir avec notre nœud bitcoin ce qu'on ne peut pas faire avec bitcoin quoi avec l'application bitcoin.com non c'est top mais finalement enfin même moi la personne si je devais me lancer je passerais tout de suite par le humbrel tu vois c'est ce que je vous recommande effectivement ok mais c'est parce que c'est par étapes de compréhension voilà tout à fait et là tu nous fais gagner du temps voilà ok non mais ce qui est important c'est que du coup si vous souhaitez installer humbrel sur un ordinateur qui tourne en continu je le répète je vous ferai un tuto pas à pas sur monter un nœud bitcoin avec humbrel vous pourrez l'installer sur linux sur mac ah oui et et sur windows mais alors attention sur windows il y a quelques il y a quelques bugs pour le moment humbrel n'est pas vraiment compatible avec windows on sera obligé de passer par des étapes supplémentaires mais tout sera détaillé dans le tuto que je vous ferai très prochainement bah écoute on attend que ça moi j'avais une autre question là dessus c'était quoi euh oui non en fait c'est génial hein ton truc humbrel non mais là je m'en rends compte mais je me suis rendu compte avec le temps il a fallu que tu es là c'est ça alors attend il y avait un autre truc c'est à dire que le tuto que tu prépares sur humbrel il sera fait aussi pour ceux qui partent de zéro il faudra suivre l'autre vidéo non on va vraiment partir de zéro et donc du coup je vais vous montrer pas à pas comment on va lancer un nœud bitcoin sur humbrel et je vous montrerai sur windows et ça sera la même chose pour linux et mac bah nickel et bah alors je pense que c'est c'est le le tuto qu'on attend exactement merci l'autre est pas mal mais là tu m'as convaincu moi bah écoute moi je pourrais en avoir envie de me lancer ok mais il faut qu'il y ait la dimension gagner de l'argent plus bah tu peux nous parler de ce point le plus le plus intéressant voilà c'est ça qu'est ce qu'on fait pour gagner de l'argent avec des notes parce que là c'est pas possible de faire juste c'est bien d'être sa banque on économise en faisant des frais en limitant les frais mais une personne qui n'utilise pas beaucoup de btc admettons quand on n'en voit pas et qui veut gagner de l'argent avec des nœuds comment qu'est ce qu'elle peut faire et bah avec le nœud humbrel eh bien on va pouvoir alors désolé pour la prononciation pour ceux qui sont des adeptes de humbrel mais moi ils ont l'habitude dans ma chaîne je suis nul je fais que des prononciations tout le temps et en fait ce qui est intéressant c'est que du coup on va pouvoir ouvrir des canaux de lightning network et donc grâce à ces canaux on va pouvoir gagner des frais de transaction que les gens vont payer pour passer par nos canaux et là ça va être du revenu passif mais pour le moment le réseau lightning network que je répète c'est une surcouche du réseau bitcoin mais est vraiment en phase d'adoption donc il y a très peu de personnes alors on tourne cette vidéo mais ça va être quelque chose qui va forcément prendre de l'ampleur si bitcoin prend de l'ampleur ça c'est hyper intéressant ça fait ça veut dire en gros en gros ce qu'il faut retenir et on aurait pu démarrer tout de suite la vidéo comme ça mais je me suis dit moi j'aime bien mettre des trucs croustillants à la fin exactement ce qui va être intéressant en fait avec humbrel c'est vrai que toi pour le coup dans la première version sans le logiciel sans lightning network on on n'a pas nos frais on réduit nos frais on n'a pas on n'a pas le réseau en fait lightning network sur bitcoin sur le bitcoin parce que c'est une deuxième couche qu'on a rajouté après donc c'est ok on fait un on réduit les frais avec par contre ce logiciel là la deuxième enfin on va dire voilà que humbrel ce qui se passe c'est que là on peut avoir des frais des montants des montants des commissions sur tous les frais enfin sur certains frais sur certaines opérations de sur les canaux qu'on va ouvrir quoi ça c'est hyper hyper intéressant alors vous attendez pas à des milliers d'euros par mois ça va être peut-être des centimes ou des 1 euro par mois ça va être très faible mais toujours en btc au fait c'est toujours du bitcoin qu'on gagne mais voilà c'est quelque chose qui est à bien prendre en compte par contre dans au fur et à mesure du temps si vous laissez ouvert votre votre no lightning ça pourrait être intéressant de gagner des satoshi donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les satoshi c'est la plus petite unité du bitcoin donc un satoshi représente 10 puissance 8 btc et donc et donc un btc vaut 100 millions de satoshi et donc ça c'est très intéressant donc on va pas se faire un bitcoin ce qui était intéressant c'est qu'ils veulent savoir combien ils vont ils peuvent potentiellement combien et combien ils peuvent ouvrir de canaux genre juste pour ce faire une image comme ça une idée alors je vais pas vous le cacher que j'en ai aucune idée parce que l'heure où je tourne cette vidéo pour le moment bah mon noeud lightning humbrel n'est pas encore actif c'est vrai là c'est ce qui serait super dimitri c'est qu'on sache que tu nous dises par exemple je sais pas moi en une semaine combien ça t'a rapporté combien même ces trois satoshi juste avoir un chiffre ou quelqu'un nous a donné il ya des personnes qui ont donné des chiffres ou quoi j'en ai aucune idée mais sinon en faisant la vidéo on cherchera voir c'est peut-être quelqu'un qui a partagé je fais un la dernière fois j'avais fait une vidéo c'est vrai sur gala et j'avais parlé des notes galard que comme quoi j'étais j'avais l'impression de rater le train pour moi ce qui est intéressant avec dimitri moi je lui ai dit moi je l'ai pas fait et techniquement je me sentais pas en tous les cas j'avais pas le temps ou quoi mais c'est vrai que je te l'ai dit dès le départ bien longtemps avant de faire la vidéo en disant dimitri toi tu serais apte en fait à monter ouais que tu peux faire les notes bitcoin mais c'est vrai que tu peux te enfin tu t'intéresses à d'autres en ce moment donc je pense que moi même je vais te suivre sur les autres et si un jour il peut nous faire ce cadeau mais non gala le problème c'est que c'était trop cher je sais pourquoi mais en fait moi il ya quelque chose que qui m'intéresse énormément à l'heure actuelle ce sont des nœuds sur le stockage décentralisé et je vais d'ailleurs en parler dans ma vie et dans dans une de mes prochaines vidéos sur la chaîne d'une des dîmes décrypte donc vous retrouvez du coup je mets le lien en dessous comme une vraie youtubeuse tu le fais toi ou pas ça oui oui sur le petit i juste au dessus moi je l'oublie tout le temps et du coup ouais donc c'est ça et en fait ce qui nous permet de faire du stockage décentralisé ça va être des applications comme Haleep, Sia, Storj, File & Coin, Orwave aussi qui sont très intéressants on va juste mettre à disposition notre espace de stockage et on sera rémunéré en crypto monnaie du réseau donc là moi j'ai mon réseau qui j'ai mon ordinateur actuellement qui tourne chez moi et qui fait du stockage décentralisé et donc du coup bah sur un mois je ne sais pas encore combien je peux gagner mais tout va dépendre bien évidemment de ce que vous possédez comme matériel dans votre ordinateur d'espace de stockage voilà et si l'espace de stockage et de et d'or et de de qualité de disque aussi que vous en plus ouais mais c'est super intéressant moi à l'époque j'étais j'étais j'avais été super intéressé mais j'ai fait comme tout le monde j'ai juste acheté les tokens mais par contre Sia j'avais beaucoup gagné au tout départ c'était le premier et puis je vous avais parlé aussi de Falcon mais par contre tu vois c'est intéressant j'avais juste acheté le token beaucoup gagné et surtout que les chinois ils ont ils se sont vraiment intéressés au Falcon enfin bon il y a eu il a eu il a connu aussi une baisse mais cette version là l'utiliser tu vas pas seulement acheter le token ça c'est hyper intéressant aussi d'ailleurs on en parle comme ça tu vois je serais intéressé pour me lancer aussi ben je suis les réseaux helium aussi oui alors parlons du réseau helium alors pour ça que ça va pas se passer on dépasse les cadres mais tant mieux mais le réseau helium on va on va lancer en fait c'est tout simplement un nœud helium et en fait c'est c'est grave c'est grave intéressant et je j'étais en train de regarder il y a quelques jours d'acheter un nœud helium ouais donc en fait un nœud c'est quoi c'est tout simplement un petit boîtier en fait qui va redistribuer en fait le réseau helium et en fait pour ceux qui n'a pas ce que c'est le réseau helium c'est en gros un on va dire orange free sfr tous les réseaux téléphoniques mais totalement décentralisé et ça c'est vraiment non non c'est dingue et bien mais là moi je on peut en commander enfin moi j'ai jamais pu m'en commander moi moi il est possible d'en commander à l'heure actuelle rupture de stock oui il ya beaucoup il ya beaucoup de rupture de stock mais si vous commandez maintenant vous le recevrez au mois de mars 2022 ah ouais non mais c'est déjà bien elle tu vois je pourrais le j'ai jamais pu en commander un mais moi il ya un seul produit parce que j'ai rien des tours le gold là non 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 j'ai il ya un seul produit qui est disponible et c'est le seul que j'ai pu voir je sais plus de quelle compagnie ça vient mais voilà c'est des timelines jusqu'eux on va le récupérer au mois de mars donc moi je vais attendre un petit peu je vais commander à peu près vers janvier février mars et je le recevrai en été mais tu sais pas mais peut-être à la fin de la vidéo je dirai enfin si tu me dis ce que j'avais complètement oublié depuis mais si tu me dis que ça a réouvert je pense qu'il faut bah ouais je vais sauter sur l'occasion mais moi c'est question financement tout simplement mais non mais le boîtier n'est pas très cher non le boîtier n'est pas très cher ça coûte 400 quelque chose mais mais moi ce que j'aimerais bien faire c'est donc dépenser des cryptos mais mais voilà du point de vue fiscal etc faut attendre il faut aller ah ok pour ces raisons là voilà mais sinon pour le boîtier moi je veux juste je vais voir je te dis après la vidéo parce que je te dis j'ai jamais pu je te montrerai il ya pas de soucis oui et puis tu vas nous montrer comment ça marche bien mais surtout que j'ai jamais pu commander bien puis après j'oublie etc mais d'ailleurs si on investit dans le token aussi alors le token est très intéressant aussi et oui tout à fait mais alors d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur le réseau hélium ouais moi j'en ai pas fait de vidéo mais ça m'intéresse très très basi il ya quelqu'un par contre qui l'a fait qui a réalisé une vidéo qui l'a acheté et qu'il possède à l'heure actuelle c'est monsieur tk vous pourrez aller voir sa chaîne j'aime beaucoup donc j'ai et d'ailleurs j'ai fait une vidéo avec lui ça lui ressemble et ça lui ressemble de faire ça mais oui tout à fait c'est son domaine et franchement c'est une personne dans le nord et il explique très très bien de toute façon on peut plus faire plus longtemps ils vont déjà on a perdu les trois quarts écoute c'était hyper intéressant déjà pour le node et moi je trouve l'après tous les tu vois ce qu'on disait lium falcon etc tu sais que je serais une bonne consommatrice de ton contenu si tu faisais ça bah écoute je vois que tu bifurques de toute façon ouais j'ai en fait j'aime bien un peu tout tester et parce que don't trust verify ne fait pas confiance vérifier et ça c'est quelque chose d'assez important sur bitcoin du moins et puis sur les crypto monnaies donc quand on m'a dit que le minage n'était pas rentable bah je me dis écoute j'en sais rien je n'ai jamais essayé je t'ai testé et bah c'est rentable je vous le garantis donc aussi tu l'as fait au bon moment oui voilà aussi avant le grand pic voilà c'est ça que bon d'ailleurs j'ai fait ma vidéo est toujours disponible sur ma chaîne youtube pour aller voir d'ailleurs et bref pour ça tout ça pour vous dire que posséder son propre noeud tout dépend du réseau puis tout dépend aussi de votre capacité de financement parce que par exemple un noeud ethereum 2.0 ça coûte un bonbon mais un noeud storage c'est relativement accessible un noeud bitcoin c'est relativement accessible par contre une machine de minage bitcoin là c'est pas donné et là vous allez gagner oui forcément un revenu passif mais il y a des prestataires il y a du cloud mining voilà mais sinon les nodes en soi c'est une manière c'est une méthode d'une épaisse peut-être parce qu'on a commencé à vous parler du bitcoin comme ça tout de suite sans parler de revenu passif comme ça mais sinon techniquement un noeud avoir un noeud sur n'importe quel réseau ça permet de générer des des tokens du réseau on est d'accord faut vraiment pas oublier parce que peut-être que là on n'a pas assez insisté dessus je me demande en fait un noeud va vous permettre de vérifier les transactions et quand vous allez vérifier les transactions vous allez être récompensé et ça c'est très intéressant ouais pour finir qu'est-ce que toi tu proposes quand même des accompagnements des formations aussi je propose une formation gratuite d'ailleurs vous pourrez la retrouver dans la description je mettrai tout et 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 cette formation gratuite vous permettra d'acheter vos premières fractions de bitcoin en totale liberté et vous aurez même pas besoin de moi ce sera très facile à faire mais enfin vous avez même toutes les informations sur ta chaîne zone bitcoin pour acheter les premières fractions de bitcoin donc donc ça peut être qu'un complément pour pour vous pour aller plus loin voilà pour vous enrichir voilà non bah écoute c'était un plaisir bah moi si ça a été vraiment très intéressant et puis de façon je sais qu'on va rester on reste en contact surtout on peut-être que moi aussi je vais plus me mettre aux techniques d'ailleurs j'ai eu ma partie oui je sais que 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 tu as fait un peu de technique et d'ailleurs tu as été bien avant moi dans la technique et peut-être justement j'étais au moment où c'était je sais pas tout début mais après après on a tous des on a tous nos raisons on a des vagues voilà c'est ça tout à fait peut-être que dans un an ou six mois j'aurais peut-être plus moins fait technique etc ouais ouais moi je suis prêt et en plus en te parlant je vois que je suis prêt à revenir mais c'est très intéressant tu verras que tu verras que c'est très ouais ça a changé depuis il ya plus bah déjà il ya plus de logiciels et puis toi tu as été avant moi en fait sur les crypto monnaies et et pas de si longtemps que ça mais je crois que t'étais 2016 je crois ouais bah ça fait toi bah moi 2017 2018 tu vois ouais donc donc non en tout cas je sais que ça va te plaire et puis moi je suis prêt et je suis prêt à avoir des tutos en fait techniques surtout helium au fait je vais regarder celui de monsieur tk vous allez regarder je pense aussi ouais je crois même la vidéo de monsieur tk va être est très intéressante et je vous conseille d'aller la voir je l'ai vu et il n'y a rien à dire ça m'a même donné ça m'a même donné envie d'acheter une machine mais moi je vais le faire là je te dis là on coupe je vais essayer de voir mais je suis sûre qu'on pourra pas ah je te dis toujours rupteur du stock on verra ça en comment je vous tiendrai au courant sur ce sont ces belles paroles passez une agréable journée et je vous dis à bientôt ciao à bientôt ciao ciao salut bon moi j'ai mon backup là bas mais qui est pas résiliente est-ce que tu peux te présenter rapidement quand même à cette communauté charmante communauté attend mon intro a été beaucoup médecinueux la première fois on refait un présent c'était juste que j'étais pas du tout dans le truc comment est ce que j'étais là